Bonjour M. Philippe Loire, d'Aïsta RCF. Alors vous venez d'arriver d'assister à quelques ateliers du congrès UCP2F de Saint-Etienne. Comment ressentez-vous ce congrès et quelle est votre opinion vis-à-vis des ateliers que vous avez suivis aujourd'hui ? D'abord ce que je trouve intéressant c'est qu'au moins on arrive à se dire que les journalistes, on est nombreux de parlement. Moi j'ai vu des journalistes de Martinique, des journalistes qui venaient de deux coins complètement perdus de la France. Et tout le monde se retrouve ici dans un congrès. Ça c'est important de se dire qu'on est une profession avec multiples domaines. La presse écrite, la radio, le web, la télévision. Mais on se retrouve sur des sujets très importants. Et ça c'est intéressant. Alors évidemment moi j'ai pu faire deux ateliers. J'ai fait un atelier sur le droit d'auteur. Donc là il y avait des discussions vraiment en se disant est-ce qu'on se fait pas pirater ? Les journalistes du web disaient non, nous au contraire on a envie de se faire copier. Et donc c'est très enrichissant ces ateliers parce que chacun pose des questions. Il y a une interactivité. Les intervenants sont de qualité, ne sont pas purement dans leur sphère mais élargissent vraiment sur les domaines. Et on trouve des réponses du petit pigiste qui travaille dans le Cantal jusqu'aux journalistes de télé ou de radio au niveau national. Donc ça c'est important ces ateliers. Le deuxième que j'ai vécu c'est faut-il un ordre dans la presse comme l'ordre des médecins ? Et là il y avait des avis complètement divergents. Oui il faut un ordre parce que c'est établi etc. Non on n'y arrivera pas. Donc c'est important aussi de mettre en place une problématique, de donner des solutions. Et puis après peut-être de repartir dans ces rédactions pour dire ben voilà on a essayé de tendre vers le maximum. Même si on n'y arrive jamais évidemment. Merci M. Lua. Et Saint-Etienne mademoiselle. Pour Saint-Etienne. Saint-Etienne. Pour Saint-Etienne. Ça va Lissonne ? Oui c'est parfait. Elle a été subjuguée. Non je... C'est vrai. On continue. Et donc pensez-vous que justement c'est la petite ville de Saint-Etienne. Ce congrès est une occasion pour cette ville de s'ouvrir au monde. Comme vous dites les journalistes viennent du monde entier, des quatre coins du monde. Donc est-ce que c'est une occasion justement de... Pour Saint-Etienne de se faire entendre, de se faire voir ? Alors d'abord c'était aberrant qu'en 32 ans Saint-Etienne n'ait pas obtenu le congrès. Ça c'est une première chose. Donc ça c'est important pour une ville troisième de la région Rhône-Alpes. Ou deuxième si on veut. Quatorzième ville de France que cette ville reçoive le congrès des journalistes. Parce qu'à Saint-Etienne il y a des journalistes de tout type de médias. Du plus petit au plus grand. Ça c'est une première chose. Ensuite Saint-Etienne a un manque d'images depuis les années de la mine. Et c'est important de montrer aux journalistes de France et francophones que d'abord Saint-Etienne c'est bien accueillir. Et si vous le voyez, tous les confrères que j'ai rencontrés depuis quelques heures me disent « Oh l'accueil c'est bien ». Ça c'est une chose. Et puis montrer aussi les différentes facettes de Saint-Etienne. Alors bien sûr il y a le match de foot demain soir. Évidemment, le chaudron tout le monde connaît. Mais il y a des facettes plus mystérieuses. Ici la cité du design c'est le renouveau de Saint-Etienne. Également l'opéra théâtre demain. Également la nourriture, la gastronomie. Vous allez voir ce soir au théâtre de Boutéon, vous allez voir peut-être tout à l'heure au conseil général qu'on sait bien manger et bien boire aussi à Saint-Etienne. C'est important l'image au niveau de nous les journalistes. On retranscrit au quotidien la vie des gens. Et il faut que Saint-Etienne ait une image positive. Les institutionnels essayent de le faire à leur échelle. Quand il y a des événements nationaux comme la Coupe du Monde, comme le Tour de France, on met en lumière Saint-Etienne. Et bien là c'est en trois jours, j'allais dire un focus sur Saint-Etienne que les journalistes repartent dans leur rédaction en disant « Tiens, il fait bon vivre à Saint-Etienne. Je vais peut-être pouvoir faire des papiers professionnels sur Saint-Etienne. » Ou le mieux, je veux revenir avec ma famille à Saint-Etienne parce que c'est un endroit où j'ai envie de poursuivre cette découverte. On m'a donné les clés pendant trois jours à moi de continuer à ouvrir les serrures et à connaître cette ville qui est quand même la capitale du forêt par multiples domaines. – D'accord, merci pour tout monsieur. – Salut Marianne. – Merci. – Bye.